Je vais vous présenter un peu rapidement, je m'appelle Jérémie Monde, je suis doctorant en sociologie à Paris-Gyderot, mais je travaille en partenariat avec Ossisteam sur le projet Persevac, où on étudie la perception des risques vaccinaux et avec un volet d'analyse des sites internet critiques des vaccins. Moi je réalise une thèse sur, en fait je m'intéresse globalement aux mécanismes par lesquels les risques vaccinaux sont amenés dans l'espace public, dans les médias, on appelle ça la mise sur agenda médiatique, et plus particulièrement ma thèse porte sur la grippe H1N1, je m'intéresse tout simplement à une question toute simple, comment ça se fait que pendant la grippe H1N1, on ait parlé du problème de la sécurité des vaccins dans les médias. Alors ça c'est, les résultats que je vais présenter ici, sont plutôt les résultats d'un travail que j'ai fait à côté de ma thèse avec le projet Persevac, sur le contenu des sites critiques des vaccins. Alors, pour plus de clarté, je vais vous dire immédiatement quels sont les objectifs que l'on s'est fixés dans le cadre de cette recherche. Voilà. Donc le but était assez simple, je vais vous expliquer après, c'était tout simplement comparer le contenu des sites internet critiques des vaccins en langue française, avec le contenu des sites critiques des vaccins en langue anglaise, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur les sites critiques des vaccins de langue anglaise, l'idée c'était de comparer ça. Le deuxième objectif, c'était d'évaluer la disponibilité de ces sites, est-ce que c'est facile de les trouver lorsqu'on fait des recherches qui portent sur les vaccins en utilisant Google ? Et le troisième objectif que l'on a ajouté, c'est essayer de comprendre la diversité des sites critiques des vaccins, la diversité des critiques vaccinales qui existent là. Donc je vais un peu me pencher davantage sur la méthodologie pour que vous compreniez un peu dans quel cadre ces réflexions s'inscrivent. Alors, tout simplement, Internet a explosé surtout depuis les débuts des années 2000, et concomitamment, un certain nombre de chercheurs se sont intéressés au contenu des sites critiques des vaccins. C'est-à-dire que pendant les années 90, on a eu plusieurs études qui ont analysé les critiques des vaccins dans les médias, et à ces études se sont succédées, les études, enfin, de nouvelles études qui ont porté cette fois-ci sur les sites internet critiques des vaccins. Donc il y a six études qui sont parues dans des grandes revues de santé publique entre 2003 et 2012, mais à chaque fois, ce sont des études qui portaient sur des sites anglophones. Donc je me suis dit, ce serait intéressant de comparer cela avec des études qui portaient cette fois-ci sur des sites internet francophones, pour voir s'il y avait des différences, est-ce qu'il y avait des différences à la fois culturelles, dans les argumentaires mobilisés, etc. Voilà, donc, le type de méthodologie mis en place dans ces études est une méthodologie d'analyse de contenu, donc avec deux volets. Un volet d'analyse, en gros, du... Alors, on s'appelle ça le design du site, c'est-à-dire, de toute façon, des éléments plus factuels, structurels, moins portés sur l'argumentaire, en fait, tout ce qui n'est pas de l'argumentaire. Donc là, vous voyez le type de choses qui sont prédées. Est-ce qu'il y a des liens vers d'autres sites critiques des vaccins ? Est-ce qu'il y a des liens vers des sites pro-vaccins, etc. Est-ce qu'on met des témoignages personnels de gens qui ont vécu des effets secondaires ? Est-ce qu'il y a eu des chats directement sur le site ? Est-ce qu'on essaie de vendre des choses, soit des médicaments, d'autres médicaments, ou des thérapies alternatives, comme l'homéopathie, le silicium organique, ou des choses comme ça, ou alors à se passer de vendre des bouquins, des DVD, etc. Donc, ça, c'est la première partie du codage qui a été réalisée par ces six différentes études. Et une autre partie du codage, donc là, c'est assez rare, on voit sur le site, on voit est-ce qu'ils indiquent le nom de l'auteur, alors ils indiquent le nom de l'auteur, on encroche la case, etc. La deuxième partie du codage est la plus classique en source sociale, c'est une analyse de contenu. On essaie de voir concrètement qu'est-ce qui est dit sur ces sites. Donc, avec plusieurs volaires, qu'est-ce qu'on dit sur la sécurité et l'utilité de ces vaccins ? Donc, est-ce qu'on trouve des arguments en disant que les vaccins sont des poisons, que les vaccins sont inefficaces, que finalement, en fait, les vaccins ne sont pas... Ce n'est pas grâce aux vaccins que certaines maladies ont disparu, mais au contraire, parce que les progrès de l'hygiène ont favorisé le terrain et qu'au contraire, les vaccins, eux, ont favorisé la survenue de plus d'effets secondaires, etc. Est-ce que sur ces sites, on trouve, comment dire, la mise en avant de traitements alternatifs à la vaccination, etc. Donc, on essaie de voir concrètement quels sont les argumentaires qui sont présentés sur ces sites. Alors, avec doutes argumentaires, par exemple, qu'est-ce qu'on dit sur les autorités qui recommandent ces vaccins ? Donc, est-ce qu'on dit que la pharmacovigilance est bien réalisée ou au contraire mal réalisée ? Est-ce qu'il y a des affirmations fortes disant que les droits de l'hygiène mentent sur l'efficacité réelle des vaccins, etc. Alors, il y a aussi, comment dire, des théories un peu plus rares, comme, en fait, la vaccination, le but, c'est pas... Enfin, le but, c'est de stériliser l'humanité, ou les illuminatis sont derrière les grandes campagnes de vaccination, etc. En vrai, ce sont des choses qu'on connaît. Et voilà, donc, l'idée, c'est de... En fait, ce système de codage a été, en fait, construit très empiriquement par des chercheurs à la fin des années 90, c'est de classifier les différents types d'arguments que l'on peut trouver du côté des points critiques des vaccins. Et ça a été transformé en un système de codage plus méthodique, par lequel, lorsqu'on lit les sites, on voit si ces éléments sont là. Donc, ça, c'était le premier point. On applique ce codage-là qui a été fait pour des sites anglophones, et on l'applique tout simplement à des sites francophones. On essaie de voir si ces arguments-là sont présents sur des sites francophones. Donc, là, c'est le premier point. Comparer les deux types de sites. Alors, j'ai parlé du deuxième objectif. Donc, là, c'est la disponibilité. Parce qu'en fait, ces différentes études, en gros, sélectionnaient un certain nombre de sites et nous disaient ce qu'il y avait dessus. On ne sait pas si ces sites sont faciles à trouver. Par exemple, si je tape « vaccins » dans Google, est-ce que ça arrive en premier point ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut que j'aille jusqu'à la cinquième, sixième, septième page de Google pour enfin trouver ce site ? Ma idée, c'était d'évaluer la disponibilité de ces recherches à partir de Google. Concrètement, eux, comment est-ce qu'ils, dans ces différentes études, quel était le mode de sélection des sites critiques des vaccins ? Alors, souvent, ils allaient soit jusqu'à la cinquième page de Google ou alors suivaient les liens. Je trouve un site Internet critique. Et bien, je clique sur les liens, etc., etc. Et au final, ça me permet de créer un échantillon. Alors, les premières études combinaient des recherches sur Google et aussi sur Yahoo, etc., enfin, plein d'autres moteurs de recherche. Puis, les études un peu plus récentes étaient vraiment focalisées sur Google. Et ce qui est plus important, c'est les mots-clés utilisés pour trouver ces sites. Généralement, enfin, en fait, les mots-clés sont quasiment les mêmes dans chacune de ces études, avec des mots-clés centrés sur la vaccination en général. Donc, les mots-clés, c'était « vaccine », « vaccination », « immunisation », « anti-vaccine », « anti-immunisation », avec en plus les variations anglais-français, avec les écrivains « immunisation » avec un « S », mais aussi avec un « Z ». On voit ce qui sort sur Google et on fait un échantillon et on les analyse séparément. Nous, on reprend en partie cette méthodologie. On s'est restreint à Google, puisque aujourd'hui, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse et au Canada, Google représente en général plus de 90% des recherches. Le fait d'ajouter un autre moteur de recherche est assez lourd pour finalement assez peu d'intérêt théorique. Donc, on a cherché sur les principaux Google, enfin, les Google associés aux principaux pays francophones, francophones, on dirait comme langue maternelle, donc la France, le Canada, la Belgique, la Suisse, et ça fait quatre. On a cherché sur les trois premières pages de Google, même si on sait qu'en général les personnes ne vont pas au-delà de la première page, on sait par ailleurs que quasiment personne, c'est-à-dire moins de 0,3% des personnes vont au-delà de la troisième page. On est quand même allé jusqu'à la troisième page. Et là, on a changé les mots-clés. Parce que ce qui est intéressant, c'est que ces études qui ont déjà été réalisées sur les sites anglophones se sont focalisées sur la vaccination en général. Vous voyez, les mots-clés sont « vaccine, vaccination ». Et nous, on s'est dit, mais attendez, on va avoir peut-être des sites différents, suivant qu'on fait une recherche sur les vaccins, ou qu'on fait une recherche sur les vaccins qui sont controversés à un moment donné. On s'est dit, on va essayer de voir s'il y a une différence avec les vaccins qui sont aujourd'hui controversés en France, comme le papillomavirus, comme la question de l'aluminium dans les vaccins. Donc, on a changé les mots-clés. Et les mots-clés qu'on a tapés sont « vaccin », « vaccination », « vaccin papillomavirus » et « vaccin aluminium ». Alors, pour papillomavirus, on a choisi, à partir de Google Trends, on a pu comparer les différents mots-clés qui sont en général utilisés pour chercher sur papillomavirus. Et clairement, le vaccin papillomavirus était celui qui arrivait en premier et assez largement. Voilà. Donc, le but, c'est de voir la disponibilité, combien de sites on trouve sur les trois premières pages de Google, quel est leur rang, est-ce qu'ils arrivent septième, ou est-ce qu'ils arrivent au fin fond de la troisième page, etc. Donc, ça c'est le deuxième objectif. Alors, on a aussi ajouté des choses par rapport au codage originel. On s'est dit, comment dire, qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas pris en compte dans ces études précédentes. Et une question assez simple, est-ce que sur ces sites-là, on trouve parfois la défense de certains vaccins ? Avec des argumentaires du style, le vaccin papillomavirus, contrairement au vaccin contre le ROR, qui est un essai en vaccins, est très mauvais. Puisque ce n'est pas la même chose de critiquer un vaccin que de critiquer tous les vaccins. Aussi, justement, pour rendre compte de ça, on s'est aussi intéressé à combien de vaccins sont critiqués sur le site. Entre un site qui critique uniquement les vaccins qui contiennent de l'aluminium, et un site qui critique le ROR, le DTP, le BCG, le vaccin mélingo, et l'aluminium et le HPV, on s'est dit que ça pouvait être versé différent. Et aussi, on s'est intéressé à qui produit l'information. Est-ce que maintenant, la pratique du repostage, on trouve un texte et on le remet sur son site, et assez important, on s'est demandé si les personnes produisaient le repostage. Donc tout ça, on correspond au deuxième objectif. Alors le troisième objectif, qui vient d'une insatisfaction que j'ai eue personnellement vis-à-vis de ces études classiques des contenus des sites Internet, concrètement, moi, dans ma thèse sur la vie de Pachin-Réna, j'ai pu constater quelque chose, c'est que j'ai trouvé un certain nombre de personnes qui ont critiqué la sécurité du vaccin pour la vie de Pachin-Réna, tout en disant qu'un certain nombre de vaccins sont vraiment très bons, mais juste celui-là. Je me suis dit, mais attendez, on utilise le terme anti-vaccin de manière assez libérale, en appliquant à toutes les formes de critiques des vaccins, et notamment les études précédentes s'intitulent toutes, enfin, on ne possède plus quasiment le nom anti-vaccin, soit dans le titre, soit dans l'abstract. Je me suis dit, mais attendez, peut-être que ce qui serait intéressant, c'est de voir des variétés de critiques vaccinales. Donc, le troisième objectif de cette recherche, c'était de faire une typologie des critiques vaccinales. Et donc, comme vous voyez, justement, le site défend-il certains vaccins ? Combien de vaccins critiquent différents, critiquent-ils ? Combien de maladies sont associées à la vaccination ? Ce sont des manières d'approcher cette variété des critiques vaccinales. Voir si ce sont des critiques spécifiques ou des critiques générales. Voilà. Et d'ailleurs, ça se traduit dans le titre du papier qu'on écrit, parce que, comme vous pouvez le voir, le titre du papier est, je l'utilise ma présentation, vous voyez, c'est « Vaccine Criticism » par « Anti-vaccination ». L'idée, c'est d'avoir une catégorie un peu plus large qui permet de distinguer à l'intérieur des différentes personnes qui critiquent les vaccins, ceux qui procèdent de la critique vaccinale traditionnelle qu'on connaît depuis le milieu du 19e siècle, qui refuse tous les vaccins, des formes plus, peut-être, récentes, ou des formes plus, en tout cas, des formes de critiques qui ne peuvent pas être assimilées à cette critique traditionnelle. Donc, voilà pour la méthodologie. Maintenant, je vais vous présenter les résultats. Concrètement, qu'est-ce qu'on appelle ? On a essayé de sélectionner un certain nombre de sites à partir de recherches par mots-clés sur quatre Google différents. On est allé jusqu'à la fin de la troisième page, on a noté le rang du site, on a sélectionné les sites qui critiquaient un vaccin, enfin, qui allaient à l'encontre d'une recommandation vaccinale, pas nécessairement tous les vaccins. Voilà, donc, on lit les sites, on voit si les argumentaires présents remettent en cause une recommandation vaccinale. Lorsqu'ils le sont, on a le site de côté, et à la fin, on analyse le contenu de ces sites. Donc, on est tombé sur 17 sites différents en utilisant ces quatre... ces quatre... ces modes de recherche. 17 sites différents, avec une variété de sites. Donc, on est tombé sur des sites très classiques, avec la Ligue nationale par la liberté des vaccinations, qui est l'association principale de critiques vaccinales depuis les années 50. Mais on est aussi tombé sur des... comment dire... des sites plus inattendus, comme Égalité et Réconciliation, et des sites vraiment spécifiques aux vaccins H1N1, avec notamment le site de E3N, je ne sais pas si vous connaissez cette association, qui est l'association qui, en ce moment, porte la critique de la présence d'aluminium dans les vaccins, qui était d'ailleurs présente avec trois sites différents, puisqu'on a à la fois leur pétition, leur site personnel, et leur page payée. Voilà. Donc, 17 sites. Maintenant, je vais vous présenter les résultats sur ces 17 sites. Premièrement, comparaison entre le contenu des sites français et le contenu des sites anglais. Bon, la première chose qu'on remarque, c'est que finalement, le contenu qui est présenté sur ces sites est en moyenne, à peu près le même. Parce que là, on a pu vraiment, comme on a utilisé exactement le même codage, on a pu comparer avec les résultats qui ont été présentés dans les études précédentes, et on trouve à peu près le même type de proportion. Il y a des arguments qui sont présents chez quasiment tous. Donc, voilà, il y a des similaires assez fortes. Il y a très peu de liens vers les sites pro-vaccination. Les sites critiques, enfin, les liens vers les sites critiques sont très présents. Il y a beaucoup, beaucoup d'utilisages de témoignages pour convaincre. Et surtout, ça c'est assez intéressant, beaucoup de sites proposent de faire des dons en ligne à ça. Aussi, et ça c'est assez peu étonnant, la plupart des sites se focalisent sur la question des effets secondaires. Ça c'est, il y a un seul site qui n'en paraît pas. Et la question des conflits d'intérêts était aussi extrêmement présente dans les argumentaires. Donc ça c'est un mode de, comment dire, de montée en généralité. C'est une façon de dire, la critique des vaccins, c'est pas uniquement à propos des vaccins, ça centre dans un répertoire critique beaucoup plus large qui dépasse cette question-là. On voit aussi que l'aluminium, donc ça c'est, ça, ça, d'ailleurs je l'ai mis dans les similialités, j'aurais pas dû le mettre, puisque ça c'est pas une similialité du coup. Pourquoi je l'ai mis, j'aurais dû le mettre dans le tout. Bref. La critique de la présence d'aluminium dans les vaccins est présente chez quasiment tous les sites. Ça c'est très important. Bon, alors comme dans les sites américains, la thématique de l'exercice injuste du pouvoir est très présente, etc. Et l'insistance surnaturelle est à la fois minoritaire, puisque 35% des sites en parlent, mais d'un autre côté, ça fait quand même une bonne proportion. Après, il y a des différences, des différences qui sont finalement, moi je ne me suis pas trouvé extrêmement significatives lorsqu'on les replace dans un argumentaire général. Premièrement, il y a beaucoup plus de sites français qui suggèrent qu'il y a une controverse, une réelle controverse scientifique autour de l'intérêt d'un vaccin ou des vaccins en général. où il y a plus de sites qui présentent leur auteur, plus de sites qui insistent sur l'inefficacité des vaccins. Alors, ce qui est plus intéressant, je pense, c'est qu'on trouve très peu d'arguments moraux ou philosophiques. Par exemple, c'est à l'individu de choisir, ce n'est pas à l'État. Toute la rhétorique que l'on trouve sur beaucoup de sites américains, notamment de « individual rights », les trois individuels, vraiment cette espèce de... Ou alors, cette opposition entre... on essaie de sacrifier les individus au bénéfice de la communauté, qui est assez présente dans certains sites américains. Donc, justement, cette opposition à une sorte de... Comment dire ? Communautarisme. Celle-là, ça, c'était très très peu présent. Notamment, je n'ai quasiment pas trouvé d'argument religieux. Dieu ne veut pas que l'on s'oppose au cours naturel des choses. Ça, je n'ai pas du tout trouvé. Alors qu'on trouve sur un certain nombre de sites américains. Voilà. Après, il y a aussi des nouveautés. Là, qui sont... Enfin, qui ne rentrent pas dans le codage, mais qui laissent plutôt une observation personnelle empirique. Les sites sont beaucoup structurés par thématique. Soit par vaccin, soit les vaccins en général, et un dossier. Il suffit de cliquer dessus. Assez intéressant. Deux sites proposent un calendrier vaccinal alternatif, en disant, oui, le DT... Enfin, le... Comment dire ? Le ROR, c'est... Il vaudrait mieux attendre deux ans pour que le... Comment dire ? Le système immunitaire naturel de l'enfant soit plus formel, etc. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. On a trouvé deux sites qui proposent d'utiliser les médecines alternatives « Oui, vous aimez votre enfant ? » Est-ce que vous voulez vraiment soumettre votre enfant au risque ? C'est présent sur quelques sites, mais très peu, alors que ça, c'est un des résultats très principaux aux Etats-Unis. Voilà. Alors, donc, finalement, pour moi, ce sont des résultats qui sont intéressants, mais la généralisabilité est assez compliquée. parce que, déjà, lorsqu'on regarde les résultats des six études, ils ont des six études portant sur les sites américains, leurs résultats sont déjà contradictoires les uns avec les autres. C'est-à-dire, les pourcentages ne sont pas du tout stables. Et en plus, la faiblesse de l'expression fait que même un raisonnement en termes de pourcentage n'est pas nécessairement le plus adapté. Dans une étude, les personnes ont analysé 60 sites critiques, dans une autre, elles n'ont analysé qu'une limite. Parfois, c'est 12, parfois, c'est 17. Donc, bon, il faut vraiment voir ça comme des espèces, enfin, des idées, une manière de formuler de nouvelles hypothèses plutôt que, vraiment, la preuve de différences fondamentales dans les argumentaires présentés sur ces sites. Alors, pour ce qui est de la disponibilité de l'information critique, donc là, on sort de la comparaison avec les sites anglophones, on a trouvé plusieurs résultats intéressants. Premièrement, il n'y a pas de différence entre les recherches avec le terme vaccin et les recherches avec le terme vaccination. On trouve à peu près les mêmes sites, avec des différences de rang de l'ordre de 2, 3, 4. Donc, un site qui arriverait 7e sur Google va peut-être arriver 11e, mais ça ne change pas vraiment grand-chose. Donc, surtout, les recherches en utilisant les mots-clés vaccins et vaccinations ont généré, finalement, assez peu de sites. Sur les 4 recherches, enfin, sur les 8 recherches, on n'a obtenu que 4 sites différents. Par contre, si on les recherche avec les mots-clés relatifs au vaccin pour le tachynavirus, on a aussi produit assez peu de sites. On n'a que 3 sites. Surtout, ce ne sont pas des sites classiquement anti-vaccins, avec aucun argument contre les vaccins en général. Ce sont des sites spécifiques au HPP, ou en tout cas qui contiennent des pages spécifiques au vaccin HPP. Mais par contre, on trouve énormément d'articles de médias. Ah oui, ça, je ne voulais pas préciser, dans les critères de sélection, on n'a pas pris en compte les articles de médias présents en ligne. C'est-à-dire qu'on les a comptés, mais on ne les a pas analysés, considérant que ce n'était pas du coup la même façon de produire une information sur Internet suivant que l'on est sur le site d'un média qui est dans les journalistes que quand on crée son propre site. Mais par contre, on a compté le nombre d'articles de médias. Et pour Papi et Maddoi, c'était assez incroyable. On avait presque 10 ou 13 articles de journaux sur les trois premières pages. Donc ça fait vraiment une forte proportion des résultats. Et pour vaccins à l'église, ça c'était le résultat le plus intéressant. On a à la fois énormément de sites, on a 10 ou 11 sites, 10 ou 11 sites en tout, et en plus, on a beaucoup d'articles de médias. C'est vrai qu'il y avait très très peu de sites institutionnels lorsque l'on tape vaccins à l'église. Alors, pour ce qui est de la disponibilité, là, quand on regarde le rang, un résultat assez intéressant, c'est qu'on trouve beaucoup de sites à partir de la deuxième et de la troisième page. Mais pour certaines recherches, on trouve des sites critiques des vaccins dès la première page de Google. C'est-à-dire des sites, là, pour le coup, qu'une forte proportion des personnes qui font ces recherches par mots-clés sont susceptibles de lire. C'est directement sur la première page. Donc, on voit notamment qu'avec la recherche de vaccination sur Google.be, un site arrive à la sixième place. Pour vaccins, on arrive, on a même un site à la deuxième place. Pareil pour la Suisse. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'avec Google.fr et en tapant le mot-clé «aluminium », le premier site à sortir, le premier, est le site de E3M, l'association qui est la plus critique vis-à-vis de... Enfin, qui n'est pas la plus critique. Et qui porte la critique vis-à-vis de l'utilisation de l'aluminium dans les vaccins. Donc là, c'est assez intéressant. De toute façon, le premier site qui sort est celui-là. Voilà. Donc, on voit notamment que pour les vaccins controversés, les sites Internet critiques des vaccins arrivent davantage dès la première page. Par contre, on voit que le rang moyen reste assez... Enfin, plutôt dans la deuxième page, tout sur la première page. Et ça, c'est assez important quand même. Rapprendre quand même que 92%, je crois que c'est à peu près 92% que ça évolue d'année en année, les personnes ne vont pas au-delà de la première page. Donc, le fait que ce soit sur la première page, il y a vraiment une espèce de clivage. Voilà. Parce que maintenant, pour moi, au résultat qui est le plus intéressant, qui est la typologie des sites. En fait, en regardant, en analysant les résultats, à la fois du codage, etc., ça nous a permis de distinguer, en fait, alors pas quatre types de sites, mais deux types d'opposition au sein de ces sites. Donc, on peut réaliser deux distinctions qui permettent ensuite de classer ces sites. La première chose que l'on constate, c'est que certains des sites critiquent les vaccins en général. Ce sont des sites dont on parle d'une manière assez classique dans la littérature de santé publique, que même dans la littérature de sciences sociales. Ce sont les mouvements anti-vaccination, donc on les met en lien avec le XIXe siècle. Ce sont des sites, des groupes, qui refusent tous les vaccins, qui sont contre le principe de la vaccination. Alors ici, on peut les repérer au fait que, sur ces sites, il y a plus de cinq vaccins différents qui sont critiqués. On leur attribue énormément de maladies. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste dire, bon, le vaccin pour la vieille Pachanin risque de vous donner un syndrome de Guillain-Barré. Ça va être à la fois le Guillain-Barré, la myofacite à macrophages, etc., etc., avec une liste parfois incroyable. Sur certains sites, on a des listes de maladies iatrogènes associées au vaccin. de plus de 27 maladies différentes. Parce que, comme il y a énormément de vaccins différents qui sont critiqués, il y a énormément de maladies iatrogènes associées à chaque vaccin. Et surtout, donc là, si on regarde notre codage argumentatif, on voit que ce sont des sites sur lesquels on trouve beaucoup d'arguments très différents. Il y a une multiplication des arguments. Alors qu'à l'inverse, on trouve aussi des sites sur lesquels on va critiquer que certains vaccins. Un, deux, trois, ou certaines substances. Moi, je suis juste contre l'aluminium. Donc, si vous enlevez l'aluminium de tel vaccin, ça me va. Ce qui n'est pas la même position. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur ces sites, on trouve davantage de ces sites qui disent explicitement les vaccins, c'est bien, tel vaccin est bien. On trouve qu'ils critiquent, évidemment, moins de vaccins. Surtout, ils associent moins de maladies aux vaccins en général. Et surtout, ils présentent moins d'arguments critiques. On va trouver certains arguments plus ciblés et moins cette espèce de système argumentatif qui implique toute une variété de règles. Ça, c'est la première distinction. Critiquer les vaccins en général et ne critiquer que certains vaccins. La deuxième distinction que l'on a pu établir, c'est celle entre ceux qui sont spécialisés dans les vaccins. Est-ce que sur un site, toutes les pages portent sur les vaccins ? On a des sites, voilà, si vous allez sur le site de l'aluminium nationale pour les vaccins, vous avez toutes les pages, quasiment, qui portent sur les vaccins. Mais à côté de ça, vous prenez le site d'égalité et réconciliation, vous avez certaines pages sur les vaccins. L'essentiel des pages du site d'égalité et réconciliation ne porte pas sur les vaccins. Ils vont porter sur le Nouvelle Réunion mondiale, porter sur la dernière politique du ministre de Nantes-sur-Land, à l'époque, Nicolas Sarposy, etc. Vous avez une variété de thématiques dont les vaccins ne constituent qu'une minorité. Alors, vous voyez, on a à peu près moitié-moitié. On a à la fois des groupes spécialisés dans la critique vaccinale et des groupes qui ne sont pas spécialisés dans la critique vaccinale. Donc ça, c'est un point qui est assez important parce que qui porte la critique des vaccins, on a tendance à se focaliser sur ceux qui se focalisent sur les vaccins. Mais même dans les recherches sur les mouvements critiques des vaccins au 19e siècle, on a bien mis en évidence qu'une des forces de ces mouvements, ça a été à la fois d'être des points d'intersection avec d'autres mouvements plus larges. Le mouvement des droits des classes populaires, le mouvement des médecines alternatifs, etc. Tout ça, c'est assez important. Après, il y a aussi quelque chose qu'on n'avait pas vraiment prévu dans le codage mais qui a sauté aux yeux, c'est qu'en fait, on a à la fois des sites qui produisent leurs propres informations, qui écrivent leurs propres textes, et certains sites qui n'écrivent quasiment pas leurs textes, mais vont reposter les textes et d'autres sites internet. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que le site E3M dont je vous parlais produit énormément de textes, des textes qui sont repris sur énormément de sites, des sites qui font le lien vers le site E3M, en disant, si vous êtes intéressé, allez sur le site E3M. Par contre, lorsqu'on va sur le site E3M, on ne trouve pas la réciproque. On ne trouve pas de lien vers ces sites qui recommandent E3M, que E3M ne recommande pas en retour. Là, on voit, ça suggère des logiques de distinction, c'est-à-dire que vous avez des sites qui sont pour le coup contre tous les vaccins, qui recommandent des sites qui sont spécialisés dans certains vaccins. Par contre, les sites spécialisés dans certains vaccins ne recommandent pas les sites qui critiquent tous les vaccins. Donc ça, ça fait écho à certains résultats de la thèse où, justement, j'ai réalisé des entretiens avec beaucoup de ces acteurs et c'est un enjeu pour beaucoup de ces acteurs de se différencier les uns des autres. Alors, il y a aussi le fait que, ça c'est assez intéressant, vous prenez le site Égalité et Réconciliation, vous avez beaucoup de contenu dessus, mais il y a beaucoup de contenu qui est repris soit de sites médiatiques, soit d'autres sites. Donc, d'une certaine façon, le site Égalité et Réconciliation est quasiment un média à lui tout seul qui sélectionne des informations en fonction d'une ligne éditoriale particulière et notamment, on va sélectionner certains propos critiques sur les vaccins. Et, donc, ça c'est assez intéressant. Donc, ce qui m'amène à la conclusion, donc premièrement, c'est intéressant de voir que les sites critiques des vaccins francophones sont assez similaires des sites critiques des vaccins anglophones, c'est assez intéressant, même si ces résultats suggèrent une petite différence culturelle dans les, comment dire, dans les grands argumentaires mobilisés, avec une tendance à moins mobiliser des argumentaires plus philosophiques moraux au sens, enfin, moraux ou religieux, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, je crois que c'est le deuxième point, ah, ah, pour moi, c'est le résultat principal, c'est que, il faut retravailler la catégorie anti-vaccin. On a tendance à l'utiliser énormément, mais là, ce que l'on voit, c'est que, est-ce que l'on peut réellement appeler anti-vaccin un groupe qui ne critique qu'un vaccin en particulier. Là, il y a vraiment un enjeu de, comment dire, de stratégie conceptuelle. Qu'est-ce que ça nous permet de faire d'appeler tous ces sites, enfin, tous ces groupes anti-vaccins. Généralement, on utilise le terme anti-vaccin pour désigner une continuité historique. Au 19e siècle, on a des mouvements anti-vaccins qui refusaient la vaccination en général, et ça permet de dire aussi, ah, cette controverse a été causée par des groupes qui, de toute façon, critiquent tous les vaccins systématiquement. Mais si une controverse est causée principalement par des groupes qui ne critiquent qu'un seul type de vaccin, cette continuité historique disparaît et l'intérêt analytique de cette catégorie disparaît aussi. Donc ça, c'est pour moi le résultat principal. Et après, le troisième résultat, de toute façon, la piste de réflexion que ça ouvre, c'est comment est-ce que les vaccins, donc là, je vais plutôt parler de des groupes qui ne sont pas spécialistes dans la critique vaccinale, mais qui, à certains moments, vont présenter des arguments critiques du vaccin. Comment est-ce que les vaccins deviennent un élément intéressant dans des groupes qui, à la base, ne sont pas intéressés par les vaccins, mais qui, à un moment, vont investir ce sujet parce que, enfin, parce que, pourquoi ? Pourquoi font-ils ça ? Et comment ? Comment ? Donc là, la question, c'est vraiment celle à la fois de la frontière entre le mouvement critique des vaccins et les manières de généraliser le combat, mais aussi les manières de s'allier des mouvements sociaux plus généraux. Je pense que ça, c'est une piste de recherche qui mérite réellement d'être explorée à la fin. Merci beaucoup. Merci. Alors, parce que c'est un sujet qui doit, en principe, susciter quelques remarques, questions, à la fois sur votre terme, à la fois sur votre travail, je trouve que le feu, si tant est qu'il y ait du feu, on brille. Sur le plan strictement méthode, dans le collège, je suis un bon médecin, un sociologue, je ne connais absolument rien aux méthodes en sociologie, mais le premier point, c'est sur le choix des quatre sites. Il me semble qu'il y ait d'autres pays francophones et, en tous les cas, s'il faut de temps, moyen, et ainsi de suite, parce que tout le monde pourra comprendre, est-ce qu'il serait, et la question qui est en dessous, c'est est-ce qu'il serait intéressant de reprendre le même travail en regardant des sites francophones d'autres cultures. C'est-à-dire qu'il n'y aurait un point commun qui est le fait de s'exprimer en français, mais dans des contextes culturels qui n'ont pas grand-chose à voir ou qui sont quand même assez tranchés, en particulier dans la salle un certain nombre d'étudiants qui sont des étudiants parfaitement francophones pour qu'elles, on va les dire au même, mais le français est une langue maternelle, mais qui, dans d'autres contrées du monde, sont dans des contextes culturels différents. Et donc, plus que, pourquoi avez-vous limité à un site qui, de mon point, ne représente pas le monde francophone, ta question, c'est plutôt serait-il intéressant de bien, la réponse est peut-être, il n'y a pas de site, d'ailleurs, en dehors des 4 que vous avez, des 4 domaines Google que vous avez cités. Alors, je vais commencer par... Je vais commencer par... commenter sur le dernier point. Je pense qu'il y a des cyberniques, sur à peu près... Enfin, ça peut... Mettez-vous fortement et ce sera un résultat qui sera extrêmement intéressant. On n'a pas regardé. Non, voilà, on n'a pas regardé. Alors, pourquoi est-ce qu'on est restreint à ces sites-là ? Alors, déjà, il y avait la question de la langue maternelle. Parce que beaucoup de personnes maîtrisent le français dans les pays étrangers, on pense au Maroc, enfin, au Sénégal, énormément de pays. La question, c'est, est-ce qu'ils vont spontanément faire la recherche en français dans une autre langue ? Donc, bon, alors là, on en a vraiment discuté assez longtemps, on se demandait qu'est-ce qu'on fait. Et, en fait, on est resté sur ces pays-là parce que, à la fois, bon, davantage dans le matériel, mais finalement, ce n'est pas le critère principal qui a joué. Le critère principal qui a joué, c'est, comment dire, la comparabilité des pays. C'est-à-dire, d'une certaine façon, le fait de comparer la Suisse, la Belgique, la France et le Canada avec des niveaux d'indice et des mouvements humains comparables, le pays des parièvres et des temps comparables, etc. D'une certaine façon, la pratique d'Internet est probablement plus similaire entre ces pays-là qu'avec un pays comme le Maroc, d'ailleurs, il faudra vraiment en discuter. Bon, d'une certaine façon, on a vraiment été pris là-dedans avec très très peu d'outils permettant de justifier, enfin, très très peu à la fois d'outils et de données permettant de justifier cette restriction et d'un autre côté, la nécessité de la restriction puisque, alors il faut savoir aussi que quand même dans les méthodologies qu'on a utilisées, donc on a testé sur ces cas de Google, ce qu'on sait qu'il y a une géolocalisation de Google et que les résultats qui s'affichent dépendent de où on réalise la recherche. Donc en fait, pour une balance bénéfice-risque à faire entre deux biais différents, il y avait premièrement le biais de localisation, on aurait pu se dire « Très bien, on ajoute Google Maroc, Google Sénégal, etc. » Mais dans ces cas-là, on ne pouvait pas essayer de tempérer le biais de localisation. Donc à la place, en fait, on a choisi d'essayer pour tourner le biais de localisation en réalisant en même temps, c'est-à-dire en même temps au téléphone, en même temps, les recherches à Marseille et à Paris. Donc toutes les recherches justement sur Google Suisse, Google Canada, etc. ont été réalisées simultanément à deux endroits différents pour essayer de limiter ça. On a des différences, d'ailleurs c'est assez intéressant, on n'a pas d'autres. On a des petites différences dans le rang de sortie, on n'a pas de différence majeure. Donc là, c'est vraiment une stratégie, plutôt plus une stratégie de recherche qui est à une contrainte de temps qu'autre chose. Je pense que ce serait très intéressant de faire la même étude sur des, si tu es, Google, associé à des sites, enfin associé à des pays francophones. Après, la question de faire une comparaison, enfin ce serait très intéressant de comparer les deux. Donc oui. Moi j'ai une question aussi sur le plan méthodologique. D'accord. Est-ce que vous avez analysé tous les types de médias, je pense, pour vidéos, qui peut y avoir des vidéos par exemple sur les sites ? Ça, c'est la première question, on va dire. et pourquoi, ce que je n'ai pas à voir, c'est qu'il n'y a pas d'appréciation de l'impact. Je sais si vous le trouvez, mais est-ce qu'ils sont vraiment consultés, combien de gens ont déjà cité, etc. pour rejoindre la question ? Est-ce que vous vol, mais à disposition, le nombre de clics qu'il y a eu, en cinétique, mais non, sur le chaîne des sites ou pas sur le cinétique ? Non, si on va au cinétique. Donc, je ne vous promets pas, les... C'est déjà un travail énorme, mais franchement, on est fantastique, très bien présenté. Merci beaucoup. Je pense que c'est une question vraiment très pertinente, très intéressante. Alors, lorsque l'on avait des indications sur la fréquentation sur ces sites, c'était noté. Malheureusement, très rarement. Il y avait très, très rarement d'indications. Alors, parfois, on a... Depuis que le site a été créé, 215 000 personnes ont consulté. Mais comment est-ce que vous allez comparer ça avec un autre site sur lequel ils indiquaient la consultation sur la journée ? Donc, ça, on va noter. Mais en fait, ensuite, en regardant concrètement, on a rendu concrètement, c'était impossible de comparer et ça ne donnait vraiment pas d'indications. Google ne donne pas ça. Google donne ça au site Internet s'ils payent pour utiliser Google Analytics. Donc, eux ont cette information-là s'ils sont prêts à le courser. Et d'ailleurs, je crois, mais cette information-là n'est pas à la disposition. Pour ce qui est des vidéos, alors, il y a deux cas. En fait, il y a certains sites qui étaient tellement grands qu'on a dû limiter ce que l'on consultait. Donc, en fait, on a l'agé. Sur un site, j'ai limité à les 100 premières pages qui s'affichaient sur le site. Parce qu'il y a des autres mains. Mais, voilà. Fort heureusement, sur ce site, il y avait très peu de vidéos et ces vidéos arrivaient un peu plus tard. Sur un autre site, le site d'égalité et réconciliation, là, on a regardé des vidéos parce qu'il y en avait très peu. Et là, on a vraiment de la chance, mais très peu de sites présentaient des vidéos sur leur site directement. Beaucoup, en fait, avaient un lien vers une vidéo sur Dailymotion, mais là, on ne prend pas en compte parce que c'est un lien vers un... Mais, par contre, vous croyez du bien vraiment un enjeu méthodologique assez fort parce que, concrètement, la raison pour laquelle on a pu mener cette étude, c'est parce que tout ça, c'est écrit. Or, je lis beaucoup plus vite que je regarde une vidéo. Je le sais parce que, par ailleurs, je réalise une analyse de contenu médiatique sur la grippe H1N1 et autant j'ai pu analyser le contenu de 23 médias écrits différents, autant j'ai pu compter du côté des vidéos uniquement regarder le JT de 13h et de 20h de TF1 et pareil pour France 2 ou France 3. Donc, là, c'est vraiment un problème. Enfin, c'est un problème. C'est une limite. Donc, la réponse, c'est qu'on a eu la chance sur les vidéos, sinon, on aurait dû pour une solution. Après, conseiller des réseaux sociaux, oui, c'est très intéressant. Là, dans le cadre de cette recherche, on n'a pas testé ça parce que, déjà, on avait déjà suffisamment de choses là-dessus, mais ce serait très intéressant de regarder les mécanismes de recommandation de certains sites, de certaines informations, etc., sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est très difficile d'analyser les réseaux sociaux. Pour le coup, je suis en contact avec des personnes dont c'est la spécialité. C'est très difficile. Twitter, on arrive parce qu'il y a énormément de comptes publics et aussi parce que l'information qui est véhiculée sur Twitter est extrêmement pauvre et aussi parce que la plateforme autorise n'importe qui à enregistrer tous les tweets qui sont... Donc ça, c'est intéressant. Facebook, c'est impossible. En gros, aujourd'hui, quasiment personne n'arrive à analyser ce qui se passe sur Facebook, à part Facebook. Alors là, je suis sûr que chez Facebook, vous avez des analyses qui sont... En tant que sociologue, parfois, je pleure en pensant à toutes ces données que je pourrais avoir à ma disposition pour faire ces analyses toutes plus fines les unes que les autres, mais ce n'est pas possible. En plus, c'est une différence. Pourquoi ? Peut-être. Je vais vous donner une question. Vous avez analysé quatre sites, quatre moteurs de recherche. Quatre moteurs de recherche, quatre pays différents. Oui. Ceci étant, on peut imaginer que ces moteurs de recherche ont accès aux mêmes sites. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez l'origine géographique des différents sites ? Et est-ce que... Parce que j'étais un peu surpris de voir que finalement, les Canadiens avaient les mêmes critiques que les autres ? Pour moi, l'Europe a... Globalement, l'Europe francophone a un système de santé qui est assez similaire et les Canadiens, même francophones, ont un système de santé qui n'est pas le plus celui des Américains. C'est pour ça que j'arrive à... Je comprends mal qu'ils n'aient pas les mêmes critiques que les émecs. Alors, vous vous mettez du doigt un des biais dans ces recherches. Alors, on sait auprès de bien les sites. Il n'y a qu'un seul site pour lequel je ne sais pas bien. Incroyable vérité, mais un pas vérité, je crois que c'est français. Peu importe. Vous pointez vraiment le doigt sur un des problèmes justement qu'on n'a pas réussi à... Un des biais qu'on n'a pas réussi à limiter avec la géopérialisation, c'est que concrètement, en fait, même si on a intégré Google Canada, nos résultats sur Google Canada, ça s'est réellement. Parce que concrètement, Google Canada nous a sorti quasiment aucun site sur aucune de ces recherches. On a sur... Toutes les recherches vaccins et vaccinations, je suis sûr que si on fait la même recherche au Canada, on a des résultats complètement différents. Mais c'est aussi parce que la seule chose qu'on sait à peu près de la sélection des résultats par Google en fonction du lieu, c'est que ça dépend des grandes aires géographiques. Donc on sait que ce n'est pas du tout le même serveur en Amérique du Nord qu'en Europe. Donc c'est pour ça qu'on a probablement que nos résultats sur France, Belgique, Suisse sont assez proches des résultats que les personnes vont avoir dans la recherche effective. Pour quelqu'un qui fait sa recherche au Canada, je pense qu'il n'y a rien que les résultats sur le Canada ne sont pas des points pertinents. Après, pour ce qui est des arguments, il faut voir que quand même ce sont des systèmes argumentatifs très généreux. Je pense qu'on aurait des résultats très similaires. Après, dans le détail des argumentaires sur quels sont les précédents qui sont évoqués, quelles sont les lois qui sont remises en question, etc. Là, on aura des grandes différences parce que ça parle très exactement de la même chose. Mais par contre, pour avoir moi regardé un petit peu sur le site canadien, on a une possibilité. Je pense que ce que je trouverais, c'est que les arguments plus naturels, etc. seraient plus présents. Mais c'est une hypothèse qui peut rester. Oui ? Est-ce que vous avez pensé de pouvoir avoir des pétitions online contre les vaccins ? Est-ce que vous avez pensé à termes statistiques sur les fréquences de signes interpréciés en pays ? En ce moment, c'est une très très bonne idée. En fait, on est en train de poursuivre cette recherche sur les... En gros, le contenu critique en ligne. Là, comme vous pouvez le voir, une des pages qui est sortie est une page de pétition. Vous voyez, c'est change.org de troisième pétition. Ça, ce serait vraiment intéressant. C'est une piste qu'on va approfondir dans la recherche, dans le rangement de cette recherche-là pour l'instant. Alors après, avec un problème, je n'ai pas encore commencé vraiment à regarder, mais dans mon souvenir, j'ai un petit peu fait ça il y a quelques temps, c'est assez difficile de trouver les pétitions sur change.org. Enfin, peut-être... Je me souviens qu'il y a trois grands sites de pétitions et sur deux d'entre eux, c'est assez difficile de trouver une pétition en particulier à partir du marché. Mais bon, on va regarder ça. Peut-être que ça a changé depuis parce que dans mon souvenir, j'ai un peu fait ça et il y a quelques années. Donc, je pense que ce serait vraiment intéressant, notamment voir à quel moment ces pétitions sont produites en fonction, qui produit la pétition et est-ce qu'il y a un rapport entre qui produit la pétition et combien de personnes a-t-il. Ça, ce serait intéressant. Notamment, il y a des nouveaux acteurs, des acteurs qui entrent dans le domaine de la critique vaccinale avec des pétitions plutôt qu'avec la création d'un site. Ça, ce serait vraiment intéressant de prolonger cette analyse-là, notamment voir si les pétitions présentent des liens vers les sites. Est-ce que ce sont des pétitions sèches ou est-ce que ce sont des pétitions qui sont inscrites dans un réseau de recommandations, d'informations ? Oui, ça, ce serait... C'est une piste très importante. En deux questions, si c'est plus jeune, on ne peut pas. Une dernière question de la technologie qui a traitement de la naïveté dans votre domaine, c'est... Il y a plusieurs reprises qui est un souci qui est des pétitions-là. Dans le domaine de la biologie, une façon de mesurer les biais, des sous-primes, de les mesurer et d'interpréter les biais, c'est de mettre des gros pros. Est-ce qu'on peut imaginer que dans ce travail, il y a des gros pros, en particulier, vous m'avez appris un truc, parce que je ne suis pas un exemple utilisateur du Xenj-Colien, je ne savais pas d'ailleurs, si j'ai utilisé des galères d'œuvres, des établis, je n'aurais pas les mêmes trucs, mais j'ai utilisé la petite chose. Et si vous êtes connecté à votre Google+, vous n'aurez pas les mêmes résultats non plus. Et donc, du coup, il y a ce biais de localisation de où est l'ordinateur qui est en train d'interroger quel serveur et ainsi de suite. Il y a des gros biais que vous avez signé et donc une question méthodaux, c'est est-ce que vous avez une idée qui pourrait être utile de mettre des contrôles et si oui, est-ce que ça pourrait insister à des contrôles positifs, négatifs si je fais un tiroir avec la biologie ? Et puis, deuxième question, je la pose dans la fumée, c'est sur les résultats que vous avez obtenus, ensuite, il y a une histoire de double clivage mais est-ce que les deux clivages s'emboîtent en clair ? Est-ce que les sites qui contiennent notamment de la critique anti-vaccinale à côté de la critique d'autres phénomènes sociaux, est-ce que ce sont ces sites-là qui contiennent plus de critiques vaccinales que d'azinus ou bien au contraire est-ce qu'ils contiennent eux des critiques ciblées contre anti-alignore 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 un peu petit d'une part et puis il y a aussi deux sites et comment ça se combine ? Je vais commencer par répondre à la première question. La recherche sur les biais de suggestions de Google, c'est un champ complet. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines et dizaines de chercheurs qui cherchent là-dessus. Et ils le disent, il y a un ouvrage très intéressant par George Clark parce que le nom c'est Clark je ne sais pas plus sur ce nom qui dit ben oui nous donc eux en permanence ils essayent de voir quels sont les biais. Le problème c'est qu'ils le disent eux et ils disent nous on a un an et demi de retard on ne sait pas. C'est très difficile parce que Google ne le dit pas et il y a plusieurs biais. Premièrement, où vous avez réalisé la recherche est-ce que vous avez vidé votre historique et est-ce que vous êtes connecté en même temps à votre Google Plus et là en fonction de votre Google Plus c'est-à-dire du contenu de vos recherches etc. du contenu probablement on ne sait pas mais du contenu de vos emails etc. Et donc c'est un peu là pour le coup il n'y a pas de biais possible c'est tellement singularisé que même par exemple cette recherche on l'a réalisé en avril, mai de ses données à ce moment-là j'ai eu beaucoup de chance il y avait un article qui a été publié deux mois avant avec des données qui dataient de quatre mois avant donc vraiment très récents sur les biais géographiques de Google et un peu il disait on ne sait pas où il est à partir on n'a aucune idée on ne sait pas bien on sait que faire la recherche au Canada et faire la recherche au Guatemala c'est pas le même serveur on n'a pas la même chose par contre on ne sait pas où ça commence et où ça termine donc là pour le coup je pense que c'est pas possible de contrôler ces biais-là c'est pas possible c'est pour ça il y a eu un courant de recherche sur la personnalisation des réponses par Google mais ils ont arrêté assez rapidement enfin de faire justement de regarder les biais qui sont à nous voilà c'est la réponse à la première question moi j'attends si je reçois demain dans les Google Alertes académiques ah super article qui montre comment on peut contrôler les biais je suis preneur je pense que ça n'arrivera pas c'est pour ça que quand il n'y a pas la consultation est-ce que la consultation est-elle ? oui mais la courbe oui mais ça c'est ça le point c'est que c'est pas une information qui est disponible oui c'est ça c'est une méthode qui ne sont absolument pas reproductives c'est-à-dire que vous faites la même recherche 10 secondes après peut-être peut-être même pas alors là l'avantage c'est que j'ai réalisé plusieurs fois c'est juste pour tester ça c'est assez stable c'est pas 10 secondes par contre vous faites la recherche une semaine après c'est là où vraiment il faut ça donne en gros des indications générales des hypothèses mais c'est là où il ne faut pas trop comment dire sacraliser ces résultats il y a peut-être des statistiques c'est peut-être 52% mais il ne faut pas oublier que c'est sur 17 sites on voit que beaucoup arrivent sur la première page mais c'est possible que la semaine d'après en plus les recherches sur aluminium et HPV c'est à un moment où la comptoir c'était à 7 ans depuis deux mois c'est possible que maintenant qu'il y a moins d'articles donc ça c'est vrai en réponse à la première question la deuxième question c'était sur un double clivage par des sites double clivage qui contiennent notamment la critique dans le cas présent enfin non on trouve les quatre cases vraiment les quatre cases on a des sites spécialisés dans la critique vaccinale qui ne critiquent qu'un certain vaccin on a des sites qui ne sont pas spécialisés dans la critique vaccinale qui ne critiquent qu'un seul vaccin on a des sites qui sont spécialisés dans la critique vaccinale qui critiquent tous les vaccins on a des sites qui ne sont pas spécialisés dans la critique vaccinale qui critiquent tous les vaccins là vraiment on a un peu tout comme il n'y a que 17 sites par contre la suite de la recherche c'est faire une cartographie beaucoup plus complète de l'espace critique de la vaccination sur les sites francophones là pour le coup on a déjà un échantillon de 160 sites donc là ce sera plus intéressant là on va vraiment voir si ce sont majoritairement quels sites à quel moment surtout à quel moment est-ce qu'ils s'intéressent au vaccin parce que moi ce que j'ai constaté c'est que sur certains de ces sites généralistes on ne voit rien avant la groupe H1N1 et après on voit des critiques vaccinales sur les trois années sur le bout sur certains sites c'est d'autres événements etc. donc là ça on va vraiment le mondial c'est la recherche qui arrive et je pense que c'est d'ailleurs une recherche en fait on n'aurait pas pu faire cette recherche sans celle-ci mais quand celle-ci sera faite je pense qu'on dira bon bah c'était fini il y a une autre question ? non ? merci encore écoutez merci à vous d'avoir été pas intéressants merci merci à vous merci à vous Merci.